Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia qui, accessoirement, sera aussi la dernière vidéo de l'année 2021. Alors aujourd'hui pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, à savoir les mystères de la mémoire. J'ai intitulé cette émission « Les annales akashiques » ou « Le labyrinthe de Mnemosy ». De ce fait, vous l'aurez bien compris, nous allons aborder ce sujet sur le plan de l'ésotérisme et des sciences occultes, mais également avec des apports de la philosophie et de la psychologie. Mais j'insiste sur un point, cette émission n'aura pas pour but d'expliquer le concept de la mémoire ou le fonctionnement de la mémoire sur un plan scientifique ou biologique. Nous serons vraiment dans une démarche ésotérique et métaphysique. Alors pour y voir plus clair, je vous propose tout d'abord le plan de l'émission. Une petite introduction que j'ai appelée « Les arcanes de la mémoire » où nous allons poser un peu la problématique et vous expliquer un petit peu la démarche de cette émission. Ensuite, la première partie où nous allons parler des mémoires akashiques ou les annales akashiques, le concept développé au XIXe siècle dans les milieux occultistes, mais également leurs inspirations plus anciennes dans les traditions de l'Antiquité, notamment dans la tradition indienne. Et on fera quelques comparatifs avec les archétypes jungiens et l'idée de l'inconscient collectif. On viendra à cette partie avec aussi la problématique de la cohérence ou non du concept des annales akashiques. Ensuite, on poursuivra avec la deuxième partie que j'appelais « Le labyrinthe de l'esprit » où on reviendra sur un thème plus terre-à-terre avec la mémoire, son fonctionnement, les différents types de mémoire humaine, son fonctionnement, les concepts de courbe de l'oubli, le concept des faux souvenirs, et aussi les arts mnémotechniques pour retenir ou améliorer sa capacité mémorielle. Et on terminera aussi cette deuxième partie avec une problématique, le pourquoi même ceux qui prétendent être en relation avec les annales akashiques, eh bien il semble y avoir des problèmes avec ce postulat. Et puis la troisième partie qui sera plus ésotérique encore, où nous parlerons de la clé de Mnemosyne, c'est-à-dire quelques idées, quelques portes, quelques réflexions sur l'hypothétique accès à ces annales akashiques, cette mémoire cosmique universelle. Et bien sûr, une conclusion et une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre plus en avant les recherches. Alors, tout d'abord, l'introduction, les arcanes de la mémoire. Au fil des âges, l'humanité a cherché à percer les mystères de la mémoire, ce phénomène complexe qui tisse la trame de notre existence. Sans notre mémoire, nous ne serions pas les individus que nous sommes. La mémoire, c'est l'ensemble de nos expériences et les souvenirs de ces expériences qui forment la base de notre psyché. La mémoire est la base de données qui nous permet d'exercer notre intelligence individuelle. Seulement voilà, la mémoire est-elle limitée à nos seules expériences, instructions, culture et sociologie ? Y a-t-il une mémoire collective en plus de la mémoire individuelle ? Si oui, où est-elle stockée et comment y accéder ? Voici la problématique de notre sujet. En préambule, il me semble important de vous préciser qu'à titre personnel, j'adhère à la croyance des analakachiques ou du lac de Memosine ou du fait qu'il y existerait une mémoire collective générique, si l'on peut dire. Ceci est bien évidemment une croyance et ceci n'est pas démontré sur un plan scientifique. J'insiste sur ce point. Néanmoins, encore une fois, par honnêteté intellectuelle, il est important de préciser que à titre personnel, j'adhère à cette croyance, mais pas forcément telle qu'elle est véhiculée dans les courants New Age avec le concept moderne des analakachiques. Je me réfère plutôt à d'autres systèmes plus anciens que je vous présenterai. Alors, tout ceci étant dit, nous allons pouvoir attaquer notre sujet avec la première partie, les mémoires akachiques. On va parler d'histoire, la naissance de ce concept, et puis ses origines bien sûr. Ensuite, on va parler d'ésotérisme, l'akasha, l'éther ou la lumière astrale, l'élément central de ce concept. Ensuite, sur le plan philosophique, on va faire l'analogie ou l'allégorie du disque dur métaphysique. Et puis, on parlera de psychologie avec l'inconscient collectif de Jung. Et on terminera cette partie avec l'écho, avec le concept de tradition primordiale, s'il y a ou non une cohérence entre tradition primordiale et analakachique. Ce qui peut sembler évident de prime abord, mais nous verrons que ce n'est pas si simple, et même, voire, c'est très compliqué. Et on terminera avec la première problématique centrale sur la cohérence ou non du concept des analakachiques. Alors tout d'abord, quelle est l'histoire et l'origine du concept des analakachiques ou mémoires akachiques ? Eh bien, contrairement à certaines idées reçues, cette idée n'est pas très ancienne. Elle date seulement du 19e siècle. Alors, la naissance du concept apparaît à la fin du 19e siècle, avec tout d'abord le renouveau de l'occultisme. Des penseurs, tels que Hélène Ablavatsky, ont popularisé le terme akachique dans le contexte de la société théosophique. Blavatsky décrivait l'akacha comme un principe cosmique spirituel qui contenait l'ensemble des expériences passées, présentes et futures de chaque âme ou de chaque individu et qui les connecteraient entre eux. Néanmoins, si les analakachiques sont une construction moderne, encore une fois, une relecture actuelle, il n'empêche que son idée centrale, elle, vient de sources plus anciennes. Alors, l'inspiration du concept se trouve tout d'abord dans les traditions d'anciennes civilisations et principalement de l'Inde, qui considérait l'akacha, donc l'élément et le terme repris par Blavatsky, comme un élément fondamental de l'univers, constitutif. Dans les textes védiques, l'akacha est écrit comme l'éther primordial, la substance subtile qui imprégnait tout et servait de toile cosmique où étaient tissées les expériences de chaque être. On voit que la définition de l'akacha correspond sensiblement avec l'idée d'archive akachique, si ce n'est que le terme archive, mémoire, chronique ou anal, permet de parler plutôt d'une banque de données, d'une sorte de bibliothèque cosmique. Et alors, justement, pour citer un autre exemple, dans la tradition de la Kabbale, notamment chez Isaac Loria, on va retrouver l'idée de Daat, qui est une sorte de bibliothèque cosmique, spirituelle ou métaphysique. Alors, qu'est-ce que Daat ? Eh bien, si vous conceptualisez l'arbre de Séphiros, avec ses dix sphères d'émanation, ses dix séphirats, eh bien, il y en aurait une autre dissimulée, qui est Daat, la bibliothèque de toutes les connaissances. Et là, on retrouve un concept très proche de celui, en réalité, des archives ou des anales akachiques. Alors, pour aller plus loin, si on va, cette fois-ci, chez les Grecs, eh bien, les Grecs possédaient une divinité qui s'appelait Mnemosyne, la mémoire. Eh bien, cette déesse était celle qui avait donné naissance déjà aux neuf muses, donc tous les arts libéraux, mais, au-delà de ça, elle se manifeste sous la forme d'un lac, qui est le lac de la mémoire. Et le lac de la mémoire de toutes les expériences, de tous les individus, de tous les événements, et depuis la nuit des temps. Donc, on voit que, si les anales akachiques sont un concept du XIXe, un terme du XIXe, il n'empêche que l'idée centrale existe déjà, sans être forcément aussi développée, déjà dans la tradition de la Grèce antique, déjà dans la tradition kabbalistique, et également dans la tradition hindoue. Alors, maintenant, voyons l'élément central de cette histoire, qu'on nomme l'akacha pour les archives akachiques, mais qu'on va appeler l'éther chez les Grecs, ou encore la lumière astrale chez les occultistes. Alors, ce concept peut aussi faire écho avec celui de mana, de chi, ou de ki, ou haché dans d'autres cultures. Alors, qu'est-ce que l'akacha ? Eh bien, c'est un terme issu du sanscrit, qui est un terme qui trouve ses racines dans la spiritualité hindoue, et il représente la substance subtile et immeuble qui imprègne tout l'univers. Selon cette perspective, l'akacha est la matrice de la création, le tissu invisible à partir duquel émergent tous les éléments de l'existence. Il est souvent considéré comme un enregistreur cosmique, enregistrant chaque pensée, action et événement depuis le commencement des temps. Donc, en plus de l'idée d'archive de mémoire, il y a l'idée que l'akacha est un élément qui se trouve constitutif de toute chose. Il circule en vous, en moi, dans mon ordinateur, dans les plantes à côté, dans le ciel, dans le soleil, la lune, etc. C'est sans fin. Ce concept de l'akacha que l'on trouve dans l'hindouisme n'est pas spécifique à l'Inde. On va trouver l'éther chez les Grecs. Alors, présent dans de nombreuses traditions ésotériques et philosophiques, l'éther constitue un lien entre le ciel et la terre, souvent décrit comme un cinquième élément. Je vous rappelle les quatre premiers, le feu, l'eau, la terre et l'air. L'éther représente le substrat immuable qui transcende les éléments matériels. Il est considéré comme la substance qui remplit l'espace et qui permet la transmission des énergies cosmiques. Les penseurs anciens, tels que les philosophes grecs, percevaient l'éther comme un principe divin, la substance qui permettrait aux astres de se mouvoir dans les cieux. Alors, chez les Grecs, éther est également le nom d'une divinité, mais qui représente la puissance en mouvement. L'éther est ce qui permet d'animer toute chose. Il circule en vous, en moi, dans les planches, le soleil, la lune, etc. Il permet également de connecter le monde matériel avec le monde spirituel, le plan divin. C'est une sorte de col, de lien entre les deux qui permet l'interaction, la base de la chaîne magique. Mais on trouve une relecture de ces concepts d'akasha et d'éther avec l'idée de lumière astrale que l'on retrouve chez des auteurs tels que Papus, Stanislas de Goïta ou encore Aliphas Lévy. Alors, la lumière astrale, également connue sous le nom de lumière éthérique, retenez ce mot, éthérique, on en reparlera en troisième partie, est une force ésotérique qui transcende la lumière physique. Selon certaines traditions ésotériques, la lumière astrale est le reflet de la réalité supérieure, une énergie subtile qui imprègne tout l'espace. Vous l'aurez compris, la lumière astrale est un autre nom pour parler de l'éther, de l'akasha, du mana ou du chi. Alors, pour vous donner une petite représentation, les archives akashiques seraient donc cette banque de données hypothétiques qui se trouve dans un plan subtil, métaphysique. Et donc, c'est cette lumière astrale, cet akasha ou cet éther qui permettrait de connecter les individus à ces archives. Comprenez, le connecter dans les deux sens. Nous envoyons nos mémoires dans ces archives et nous pourrions, possiblement ou hypothétiquement, puiser des mémoires dans ces archives. Évidemment, si, suivant les différentes traditions religieuses, ésotériques et aussi des courants du nuage, si un individu atteint une sorte d'éveil spirituel, l'absolu, l'illumination, le nirvana, etc., etc., suivant les cultures, il y a des termes différents, eh bien, on serait connecté en permanence avec ces archives akashiques. D'où la représentation de ce personnage en méditation avec cette Kundalini qui monte vers le ciel. Le dernier chakra étant ouvert, ce serait la connexion sublime avec ces archives métaphysiques. Mais allons plus loin. Parlons un petit peu, sur un plan philosophique, d'un comparatif, si on peut faire une analogie avec l'idée d'un disque dur métaphysique. La métaphore du disque dur, imaginez l'univers comme un immense disque dur, non pas fait de composants électroniques, mais plutôt de substances éthériques, l'akasha. Chaque pensée, chaque émotion et chaque événement seraient enregistrées dans cette substance primordiale créant un enregistreur cosmique qui transforme le temps et l'espace. Cette métaphore suggère une structure organisée où chaque expérience est soigneusement archivée, prête à être consultée à tout moment. En ce sens, nous pourrions aussi dire que la mémoire est vue comme le fondement de l'existence. Du point de vue philosophique, cette vision implique que la mémoire n'est pas simplement une caractéristique de l'esprit humain, mais plutôt le fondement même de notre existence. L'idée d'un disque dur métaphysique, les annales akashiques, suggère que la mémoire n'est pas limitée aux seuls individus, mais qu'elle est une caractéristique inhérente à l'univers lui-même dans son ensemble. Chaque entité, qu'elle soit consciente ou non, contribue à la constitution de cette mémoire cosmique. Alors, ceci n'est pas totalement absurde. On peut considérer que chaque cellule de notre organisme, chaque atome, chaque électron, etc., possède en lui un corpus de données, des éléments constitutifs qu'on peut considérer comme étant une mémoire. En ce sens, on pourrait dire que l'univers ou le cosmos dans sa plupartité est un disque dur géant qui stocke toutes les informations sur un plan biologique, sur un plan physique, sur un plan chimique, etc., etc. Et donc, il faut voir les archives akashiques comme le jumeau spirituel de cet univers physique. L'univers physique serait le disque dur de la matière, et les annales akashiques ou archives akashiques seraient la mémoire spirituelle qui est en miroir avec cette mémoire physique, si vous voyez l'idée. Alors, allons un petit peu plus loin et voyons l'idée de l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. Alors, pour présenter la théorie, tout d'abord, l'inconscient collectif comme archétype universel. Pour Jung, l'inconscient collectif est une couche profonde et universelle de l'esprit humain, partagée par tous les individus au-delà de leurs différences culturelles et personnelles. C'est le réservoir commun, psychique, hérité de l'histoire évolutive de l'humanité. Dans cette optique, l'inconscient collectif peut être comparé à un vaste dépôt de mémoire partagé où les archétypes universels résident. Alors là, vous aurez vu qu'avec la pensée de Jung, on a une quasi-description des archives akashiques. Alors, comment se manifeste l'inconscient collectif de Jung ? Comment l'identifie-t-on ? Peut-on dire ? Eh bien, c'est par les archétypes et symboles. Les archétypes pour Jung sont les modèles innés de pensée et de comportement présents dans l'inconscient collectif. Ils émergent à travers les mythes, les contes de faits, les religions et les rêves, représentant des thèmes universels qui transcendent les frontières culturelles. En ce sens, c'est la mémoire collective à travers le symbolisme. Les symboles, selon Jung, sont les médiateurs entre l'inconscient collectif et la conscience individuelle. Ils sont les portes d'accès à ces mémoires universelles. Lorsque nous rencontrons des symboles dans nos rêves, nos mythes ou même dans notre vie quotidienne, nous sommes en contact avec les résidus de cette mémoire collective. Alors, un élément pour appuyer un petit peu l'inconscient collectif de Jung, théorie qui est discutée par les scientifiques qui ne fait pas le consensus mais auquel, à titre personnel, j'adhère, on remarque que des personnes qui ne se sont jamais côtoyées, des peuples qui ne se sont jamais rencontrés à différents moments de l'histoire sont toujours arrivés aux mêmes archétypes. Aux mêmes archétypes mythiques, aux mêmes archétypes symboliques. Alors de là, on peut imaginer plusieurs choses. L'humain étant le même partout sur la planète et répondant aux mêmes difficultés, il est normal qu'il arrive sensiblement aux mêmes conclusions. Néanmoins, la précision de certains symboles et la quasi-symétrie pour des éléments qui ne sont pas constitutifs de nos besoins initiaux, c'est-à-dire qu'au-delà des besoins alimentaires, sécuritaires, de l'habitat, etc. Quand on touche des concepts religieux ou de nature spirituelle, le fait qu'on arrive au même schéma narratif dans les mythes, dans les contes, dans les symboles, suggère l'idée ou du moins l'hypothèse qu'il y aurait une source commune d'informations, source commune qu'on peut que certains hypothétisent comme une civilisation antique disparue qui aurait ensuite essaimée partout, théorie auxquelles je n'adhère pas. Néanmoins, l'autre explication serait que toutes ces personnes seraient en lien spirituel avec une masse de données commune, ce qui permettrait d'illustrer l'inconscient collectif de Jung et aussi le concept des archives akashiques. Alors, du coup, ça nous amène à la question suivante. Y a-t-il un écho avec le concept de la tradition primordiale ? Tradition primordiale, développée principalement par René Guénon au début du XXe siècle, mais qui est déjà en ébauche avec des personnages comme Blavatsky ou même Antoine Cour de Guébelin à la fin du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que nous dit très grossièrement la tradition primordiale de René Guénon ? Eh bien, en réalité, que toutes les traditions ésotériques et religieuses seraient basées sur un fond commun, une source unique. Cette source unique, ce serait dispatchée dans le monde, dans les cultures et les civilisations à travers le temps et aurait pris des visages très légèrement différents, plus ou moins éloignés, suivant les cadres culturels, les cadres sociologiques et les cadres géographiques, etc., des individus. Donc, en ce sens, la pensée de Guénon est que, par exemple, l'hindouisme, le bouddhisme, les traditions chinoises, le taoïste, le jainisme, le christianisme, l'islam, etc., toutes ces religions très différentes en apparence seraient, en fait, si on creuse à l'intérieur, si on passe dans le versant ésotérique de ces religions, on arriverait à des rapprochements, voire même à une similitude parfaite qui conduirait à l'unité et donc avec l'idée que tous les penseurs, tous les prophètes, Moïse, Mahomet, Jésus, Koukai, Sankara et bien d'autres auraient tous été en contact à un moment donné avec ces archives akashiques. Sauf que voilà, dit comme ça, se le semblent ces divisants, mais si on regarde d'un petit peu plus près, il y a quelques problématiques. Je vous montre un autre schéma pour illustrer le problème. Hypothétisons donc les mémoires akashiques, un fond d'archives universel contenant les mémoires du monde. Ça nous donne Zaratoustra qui aurait possiblement, comprenez, je parle à l'hypothèse, au conditionnel, Zaratoustra aurait pioché dedans et aurait des naissances aux orastrises, Moïse au judaïsme, Siddhartha à Gautoma au bouddhisme dans sa première forme, Jésus au christianisme, Mahomet à l'islam, Sankara à une réforme de l'hindouisme. Sankara n'est pas l'inventeur de l'hindouisme, bien au contraire, mais il a produit une grosse réforme de l'hindouisme. Donc je l'ai mis dans ce petit schéma. Et pour être un peu plus sulfuré, on pourrait hypothéthiser qu'un personnage comme Crowley, mage en son temps, début XXe, a lui aussi pioché d'une certaine façon dans les mémoires akashiques qui prétendait être en contact avec un aéon qui lui aurait transmis la loi de Téléma. On peut encore parler de Moriya Uchiha, fondateur de l'Aïkido. Pourquoi ? Moriya Uchiha, quand il a sa révélation mystique, peut-on dire, dit qu'il est l'univers. Il ne fait plus qu'un avec le grand tout. Tout est connecté, tout est lié et il lui-même n'est que un des reflets multiples de ce monde unifié. Et il donne l'Aïkido la voie de l'équilibre des harmonies ou la voie de la paix ou de l'amour, certains diront. Alors, du coup, tous ces prophètes en leur temps auraient puiser dans le même fond d'archives commun. Sauf que chacun de ces chemins conduit-il à la même chose. On a tendance à considérer que toutes les religions sont des chemins différents pour conduire au sommet de la même montagne. Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord. Je trouve que les différences entre certains systèmes religieux sont tellement abyssales et tellement éloignées quant à leur concept. Je ne parle même pas des dogmes. Les dogmes sont évidemment très différents. Ils sont en grande partie basés sur la socioculture des peuples. Mais je parle évidemment de la théologie. La voie du salut, c'est-à-dire l'objectif, le chemin de la montagne, la voie du salut, la quête de l'absolu est extrêmement différente et avec une perception très éloignée suivant les différentes religions. Ça, c'est mon point de vue personnel, bien entendu. Alors, chacun de ces chemins conduit-il à la même chose. Si oui, si c'est le cas, si René Guénon a raison, on peut considérer qu'il existe une tradition primordiale. Si ce n'est pas le cas, eh bien, chacun de ces prophètes en leur temps aurait pioché différemment à sa convenance dans les archives akashiques et véhiculant donc un enseignement différent. Comprenez que nous aurions une masse de données absolument gigantesques et que chaque prophète a puisé un petit morceau. C'est comme si vous allez dans une bibliothèque au Trinity College de Cambridge et que vous prenez cinq bouquins. Mais il y en a des milliers et des milliers et des milliers de bouquins. Donc, imaginez que chacun de ces prophètes a pris un petit corpus d'éléments, possiblement, et l'aurait rapporté. Évidemment, ce petit corpus d'éléments n'est pas le même que le voisin et donc les enseignements en tirés et ce qu'on en fait n'est pas le même. Alors, bien sûr, tout ceci étant dans l'hypothèse que ces prophètes ont en leur temps et accéder à ces archives, bien évidemment. Ceci est de l'ordre de la croyance. Je vous l'accorde. Alors maintenant, nous allons terminer cette première partie avec la première problématique. Si les archives akashiques existent vraiment, je pourrais donc très facilement apprendre une langue instantanément, apprendre la chimie moléculaire sans effort, connaître la biographie exacte et dans les moindres détails intimes d'une personne décédée il y a plus de 4000 ans ou encore connaître le déroulé exact de la guerre du Péloponnèse et le nombre de morts par jour à chaque heure et de quelle façon, etc. etc. Tout ceci, toutes ces informations sont théoriquement enregistrées dans les archives akashiques et ce depuis la nuit des temps. Tout le corpus de toutes les mémoires de tous les individus sont stockés dans cette banque de données spirituelles. Donc, si une personne était éveillée et avait libre accès à ces archives akashiques, elle pourrait facilement connaître tout cela. Pour prendre quelques exemples, dans les archives akashiques, on y trouve les langues, l'anglais, le japonais, l'araméen ou les lamites, la chimie, biologie, mathématiques, ingénierie, toutes les religions, du moins la connaissance de toutes les religions, de tous les dogmes, de tous les philosophes depuis la nuit des temps et on pourrait même apprendre facilement en cinq minutes à le pilotage d'une navette spatiale ou encore l'onologie. Eh bien, ceux qui prétendent, pour citer trois exemples, qui prétendent être en contact avec ces archives akashiques, Edgar Cayce ne savait pas tout ça. Lambang Rampa ne savait pas tout ça. Jacques Grimaud ne sait pas tout ça. Quel est donc le problème ? En théorie, ces archives akashiques contiennent toutes les mémoires du monde. Mais quand on s'aperçoit la plupart des gens qui en parlent ou qui ont popularisé le sujet, disent être en contact connecté aux archives akashiques et en tirent des informations sur le secret de construction des pyramides, sur les secrets de l'Atlantide, sur les secrets d'Hyperborée, sur le secret du continent perdu de Mu, sur la vie des extraterrestres sur une autre galaxie. Ils en tirent des connaissances qui ont trait à l'archéologie romantique ou l'archéologie fantastique ou l'archéologie alternative, pour un mot plus poli. Or, il y a assez peu de connaissances pragmatiques qui sont tirées des archives. Alors, on pourrait répondre assez facilement « Oui, mais le but des archives akashiques pour les êtres éveillés n'est pas ces préoccupations bassement matérielles de la chimie moléculaire ou de l'apprentissage des langues diverses et variées. » Ben, pourquoi ? En quoi le secret de construction des pyramides est-il plus important que la connaissance de la langue de l'araméen ancien ou de l'ancien élamite ou de l'ancien acadien, par exemple ? C'est illogique. Donc, on constate quand même assez facilement, et c'est un argument en défaveur des archives akashiques, que la plupart du temps, les gens qui prétendent y avoir accès proposent des explications, des modèles explicatifs sur des sujets d'archéologie romantique ou des anciennes civilisations disparues, mais assez rarement sur des sujets pratico-pratiques, sur de l'ingénierie, sur des sciences dures ou éventuellement même sur la connaissance des langues anciennes. Très basiquement, moi-même, j'apprends la langue japonaise depuis à peu près une année et demie, je galère pas mal, ça serait quand même vachement plus simple si je me connectais aux archives akashiques et que j'apprenais instantanément le japonais. Sauf que, étrangement, je ne suis pas connecté visiblement à ces archives et je ne peux pas apprendre comme ça le japonais. Mais ceux qui prétendent avoir accès aux archives akashiques, non plus, ils n'y arrivent pas. D'où la première problématique. À ce stade, on pourrait terminer l'émission en disant les archives akashiques, ça n'existe pas, tout ceci, c'est du flanc, c'est de l'ésotérisme. Eh bien, ce n'est pas si simple. Et pour cela, nous allons aller dans la deuxième partie, un peu plus terre à terre cette fois-ci, et nous allons parler du labyrinthe de l'esprit, les mystères de la mémoire à proprement parler. On va parler tout d'abord de la psychologie de la mémoire, les différents types de mémoire. Ensuite, on va parler du psychisme de la mémoire, la notion de conscient, d'inconscient, de subconscient et de surconscient. Ensuite, on va parler de la mémoire des lieux, avec la notion de mémoire des pierres, mémoire des ruines, mémoire de l'eau, mémoire des événements, etc., dans des lieux chargés, comme on dit. Ensuite, on va parler de malléabilité de la mémoire, avec le concept des faux souvenirs, le piratage de la mémoire et aussi de la courbe de l'oubli qui est fondamentale. Et puis, nous terminons cette partie avec les arts de mnemosine, les techniques mnémotechniques, où je vais notamment vous présenter ma propre méthode personnelle de mémoire. Alors, je vous la présenterai pour l'illustrer, puisque certains d'entre vous me le demandent et c'était l'occasion de vous en faire pas. Mais, je ne prétends en rien qu'elle soit mieux ou moins bien que toutes les autres. Alors, attaquons directement avec, tout d'abord, la psychologie de la mémoire. Alors, comme vous vous doutez, cela fait depuis la nuit des temps que les philosophes, les savants et scientifiques de toute époque ont tenté de comprendre les mécanismes et le fonctionnement de la mémoire humaine. Comment l'optimiser, comment l'améliorer, comment comprendre son fonctionnement. Sous-titrage ST' 501